Le festival de Deauville Le festival de Mélanie Doutet donne la réplique à Benoît Poulvourde. Sans l'acteur belge, si est-il la française qui a défendu le film à Deauville ? Pour l'occasion, l'ex-compagne de Gilles Lelouch portait une robe courte et noire aux larges formes géométriques. Mélanie Doutet a même posé aux côtés de la jeune actrice Alba Gaya Belugi, à qui elle donne la réplique dans Inexorable. Cette soirée était l'occasion d'assister à l'avant-première du film, dont la sortie en salle est prévue pour la fin d'année. Inexorable narre l'histoire d'une éditrice et de son mari écrivain, qui emménage dans une vieille demeure de famille et dont le quotidien est perturbé par une étrange jeune fille, Gloria. Ça doit rester chargé de chair, de sensualité, de trouble, d'ambiguïté, de tension, avait soufflé Fabrice Duves, co-réalisateur. Les deux actrices ont pu croiser le regard d'autres comédiennes, notamment celui de Léa Delaria, propulsée par Orange is a Zunie ou Black, cette fois présente pour Potato Dreams of America de Wesley. Une comédie dramatique très personnelle qui s'inspire directement de l'arrivée du réalisateur aux États-Unis lorsqu'il était enfant. Il aborde avec tendresse ce rêve américain brisé et le destin difficile de sa mère. Sarah Barbieri et Hirsch Powers, également comédiennes du film, ont foulé le tapis rouge mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada